L'onde de choc provoquée par l'interpellation brutale et la mort de George Floyd a parcouru tous les Etats-Unis, occasionnant des manifestations de masse. Pour tenter d'appuyer la situation, les policiers ont opté pour le symbole du genou à terre, en signe de regret et de solidarité d'avec les manifestants. A Manassas, en Virginie, le shérif et ses adjoints ont emboîté le pas. Leur rôle, rappelle-t-il, est de protéger les vies et non le contraire. Ce qui s'est passé dans le Minnesota est une tragédie. Je ne veux pas que quelqu'un dans ma profession fasse quelque chose comme ça, parce que cela nous impacte tous. Nous devons nous surveiller mutuellement. Si vous voyez un de vos collègues faire quelque chose de mal, stoppez-le. Notre travail en tant qu'officier chargé de l'application des lois n'est pas d'aggraver une situation. Nous avons prêté serment de servir et de protéger tout le monde. Pour bon nombre d'Américains, le cas de Floyd démontre l'échec, sinon le déficit des policiers a adressé la problématique. Les manifestants, qui ne cessent de braver les risques de propagation du coronavirus en manifestant dans les rues, dénoncent des préjugés qui gangrènent toujours les rapports entre les policiers et les Noirs. Il y a déjà eu trop d'abus et de discrimination par la police contre les Noirs. Sur les routes, les policiers stoppent les automobilistes parce que la couleur de leur peau les rend suspects alors qu'ils n'ont rien fait d'illégal. En toute humilité, le sergent Angel Tyson admet que cette affaire lui donne l'occasion, ainsi qu'à ses collègues, de se former davantage sur ces questions. Il y a les domaines dans lesquels nous pouvons améliorer notre éducation, mieux nous former à la diversité culturelle. Dans le comté de Préziorge-Williaman-Virginie, le bureau du shérif assure avoir entendu les cris de colère des manifestants. Le conseil du comté a créé une commission sur la diversité culturelle et les relations raciales. Il ne s'agit là que d'un début, selon le shérif, qui promet de mener des campagnes de sensibilisation communautaire pour rétablir la confiance entre la police et les personnes de couleur.